Pionnière, ça va avoir l'air un peu simple peut-être, mais oui. Je dirais volontaire, opiniâtre, je pense. Je pense que c'était des chars d'assaut. Je dirais malgré tout la persévérance. Vous publiez un livre qui est un livre de souvenirs et qui présente en même temps l'intérêt de rappeler aux gens avec quelles difficultés une femme, à l'époque où vous étiez étudiante, pouvait entamer une carrière, et en particulier la carrière diplomatique. Vous racontez justement toutes les difficultés que vous avez rencontrées pour y arriver. Est-ce que vous voulez nous les rappeler un peu ? Cette interview et quelques photos sont les seules images que l'on ait de Suzy Borel. Née Suzanne Marie Nancy Borel, elle devient Madame Bidot après son mariage avec le ministre des Affaires étrangères Georges Bidot. Mais avant d'être la conjointe de l'homme politique, elle était la première femme diplomate en France. Voici l'histoire de son parcours. C'est en 1930 que Suzy Borel fait son entrée au Quai d'Orsay, un milieu jusque-là exclusivement masculin. La première et seule femme à être membre du ministère des Affaires étrangères. Avant 1930, la diplomatie est, comme la plupart des domaines de la vie publique, fermée aux femmes. Le Quai d'Orsay d'Avant-Guerre leur réserve une place dans les coulisses, en tant qu'épouse de diplomate. Appelées ambassadrices, les épouses d'ambassadeurs font partie intégrante de la mise en scène de la politique extérieure de la France. Elles se doivent d'être des hôtesses d'exception, cultivées et raffinées, tout en restant dans l'ombre. A la faveur d'une réception ou d'un dîner réussi, ce sont les intérêts de la France qui sont en jeu. C'est donc pour cela que les alliances contractées par les diplomates sont très surveillées. Tout agent voulant se marier doit d'abord demander une autorisation qui donnait lieu à une enquête sur le statut de la future conjointe. Il faut s'assurer qu'elle pourra utilement contribuer aux activités de représentation de son mari. C'est en Hongrie que la première tentative européenne de nommer une femme comme représentante diplomatique a lieu. Le 18 novembre 1918, le président Miali Karoli nomme la suffragette Rosa Bedi-Schwimmer comme son envoyée extraordinaire et ministre chargée de mission à Perne. Mais elle est très vite révoquée sous la pression des États-Unis, de la France et des anciens États de la monarchie austro-hongroise. Une nouvelle tentative est réalisée par l'Union soviétique qui désigne en 1923 la féministe bolchevique Alexandra Kolontai comme sa représentante en Norvège. Cette ministre plénipotentiaire devient ainsi la première femme ambassadrice. En France, c'est seulement en 1928 que les concours donnant accès aux affaires étrangères sont ouverts aux femmes. Suzy Borel apprend la nouvelle et décide de s'y inscrire. C'est là que son épopée au cœur de l'administration commence. Mais cette année-là, ni Suzy Borel ni aucune autre femme ne réussissent l'examen. Décidée à tenter sa chance, Suzy se présente à nouveau en 1930. C'est donc en 1930 que les portes du quai d'Orsay s'ouvrent aux femmes et Suzy Borel est la première à franchir cette porte. Je pense que c'était une femme qui était très impertinente, sans doute, qui pensait un peu en dehors des sentiers battus. Parce qu'il fallait oser quand même, à l'époque, préparer un concours quand on était une femme. Ce qui est intéressant, c'est que Suzy Borel est entrée, comme vous l'avez dit, en 1930. Et quand elle a écrit des mémoires, elle a parlé d'une porte entrebâillée. Et je pense que c'est une bonne formule, c'est un peu comme s'il était entré par effraction. Suzy Borel, elle, elle a vraiment été une pionnière, disons. Elle est arrivée dans un monde masculin, où on l'a sans doute vue arriver sans beaucoup de satisfaction et de plaisir. Je pense qu'elles allaient vraiment au combat, et qu'elles avaient envie de remporter la victoire. Mais c'était un ring de boxe. En fait, il y avait beaucoup de femmes, déjà à l'époque, mais qui étaient uniquement dans des tâches d'exécution. C'est encore largement le cas aujourd'hui au Quai d'Orsay. La différence avec elles, c'est qu'elles accédaient à ce qu'on appelle la catégorie A, c'est-à-dire les tâches plus, en principe, plus politiques. Je ne pensais pas du tout à la carrière diplomatique qui était absolument exclue pour les femmes. Et puis un jour, ma mère, qui savait que j'aurais aimé ça, m'a envoyé un extrait du journal Le Temps, je vais lire Le Monde, le temps disant que la carrière était ouverte aux femmes. Naturellement, le corps des diplomates s'était rebellé et avait trouvé des subterfuges juridiques pour refermer un peu cette porte ouverte en déclarant que les femmes ne pouvant pas être officie d'état civil, puisqu'à ce moment-là, elles n'avaient aucun droit politique, elles ne pouvaient pas être consules, parce que le consul est officier d'état civil à l'étranger. Alors, vous pouvez dire, ils peuvent être secrétaires d'ambassade. Ah mais non, il y a un secrétaire d'ambassade, c'est lui de Santiago du Chili, qui est en même temps consul. On pouvait dire, mais on peut envoyer les femmes ailleurs qu'à Santiago. Ben non, on est ou on n'est pas cartésien. Du moment qu'il y a une chance d'être envoyé à Santiago du Chili, aucune femme ne peut courir cette chance. Ayant vécu au Sénégal, à Madagascar et en Indochine, cette jeune diplômée en philosophie, sciences politiques et langues orientales, parlant parfaitement le chinois, rêvent de partir en poste en Asie. Mais les réactions ne se font pas attendre. Une femme au ministère est une nouvelle menace pour les diplomates. D'ailleurs, la représentation de la France à l'étranger ne pouvait pas dépendre de quelqu'un ne possédant pas des droits civiques, c'est-à-dire une femme. Il s'agit maintenant de trouver une raison légale afin de les empêcher d'accéder au Quai d'Orsay. La nomination de Suzy suscite ainsi un recours formé par l'Association des agents du ministère devant le Conseil d'État qui a pour conséquence de refermer l'accès des femmes au concours. Elles doivent attendre 1945 pour accéder de nouveau à la carrière diplomatique. Aucune destination à l'étranger n'est attribuée à Suzy Borel qui est cantonnée à l'administration centrale à Paris et affectée dans le service des œuvres, l'ancêtre du service culturel et de coopération. De réputation forte et décidée, elle n'est pas bien reçue dans ce monde d'hommes où elle est surnommée la hyène du Quai d'Orsay. Les années de l'occupation mettent en suspense cette timide ouverture institutionnelle. Le régime de Vichy s'efforce à tout prix d'éloigner les femmes de la vie publique et de les renvoyer là où était leur place. Le foyer. La loi du 11 octobre 1940 s'assure même de limiter leur accès aux institutions en interdisant d'embaucher les femmes mariées dans la fonction publique. Dans ce contexte, Suzy Borel ne tarde pas à quitter Paris pour rejoindre la Résistance. Elle réussit malgré tout à fuir vers le sud où elle demeure cachée pendant quatre mois. En septembre 1944, à la Libération, Georges Bideau est nommé ministre des Affaires étrangères. La machine diplomatique étant complètement paralysée, le nouveau ministre se consacre à la recomposition de son équipe. Il convoque à cet effet Marcel Campana, jeune archiviste au ministère qui y avait fait son entrée en 1935 en tant que secrétaire. Il lui demande qui avait été au sein des affaires étrangères le plus engagé dans la Résistance. Madame Campana répond sans aucune hésitation. Ce fut une femme. Son nom, Suzy Borel. Suzy reçoit ainsi avec surprise le télégramme du nouveau ministre qui réclamait sa présence à Paris. Elle rejoint la capitale pour reprendre ses fonctions au Quai d'Orsay en tant que directeur adjoint du cabinet du ministre. Suzy Borel ne sera cependant jamais ambassadrice, mais devient l'épouse de Georges Bideau, ministre des Affaires étrangères, qu'elle épouse en 1945. Après son mariage, et ne voulant pas jouer le double rôle d'épouse et conseillère, elle se retire provisoirement de ses fonctions pour accompagner son mari, même jusqu'à l'exil. De femme diplomate à femme d'un diplomate. On peut assez aisément imaginer qu'au bout d'un certain nombre d'années à être en permanence, en fait écartée des postes les plus intéressants, elle ait choisi quelque part de jeter l'éponge et de privilégier sa vie personnelle. Je ne suis pas dans sa tête, mais c'est probablement ce qui s'est passé. Parce qu'il a pensé à toutes celles-là, les femmes qui travaillent, que ce soit à l'usine ou au champ, le gouvernement a déjà assuré aux femmes de France le droit de vote qui leur permettra de faire entendre leur voix. En 1944, le droit de vote est enfin octroyé aux femmes. En avril de la même année, une ordonnance ratifiée par le général de Gaulle autorise le vote des femmes et leur éligibilité. Elles exercent leur droit pour la première fois en avril 1945. La conquête des droits civiques met dorénavant les femmes en position d'égalité avec les hommes pour représenter la France. Cependant, quelques dizaines d'années s'écoulent avant que la première femme soit nommée chef d'un poste diplomatique. La première ambassadrice française est nommée en 1972, l'année où un projet de loi concernant l'égalité des salaires entre hommes et femmes est examiné par l'Assemblée nationale qui ne comptait encore que 8 femmes parmi ses membres. Je crois qu'il y a une loi importante, c'est celle qui donne le même salaire aux femmes et aux hommes pour un travail égal. Cette première ambassadrice est précisément Marcel Campana, l'ancienne archiviste et collègue de Suzy qui avait passé son concours au Quai en 1935. 37 ans plus tard, en fin de carrière, elle s'envole pour le Panama, devenant la première femme à représenter la France à l'étranger. Il était normal que la France ait une femme ambassadeur, vous êtes la première cependant. est-ce que ce choix vous a surpris ? Non, à partir du moment où on nous avait admis dans la carrière, un jour ou l'autre, l'une de nous était chargée d'une mission diplomatique. Moi, je suis rentrée en 1979 et c'est une époque où je me souviens que nous faisions un stage et le chef du protocole nous avait reçu, avait reçu ma promotion et nous avait dit de manière bien sonore « Bonjour messieurs, et bien messieurs, j'espère que votre carrière dans cette maison » est effectivement ignorant totalement les deux ou trois femmes qui étaient présentes ce jour-là, ce qui a même fait sourire les hommes. Bien sûr, c'était un club d'hommes quand je suis arrivée. Je l'ai décrit, c'était quelque chose, c'était des réunions qui se passaient plutôt le vendredi soir, plutôt autour d'un whisky et plutôt entre hommes. Alors, moi, je n'étais pas fanatique du vendredi soir parce que ça voulait dire qu'après la réunion, il fallait encore en faire le compte-rendu avant de partir en week-end et ça voulait dire quand même prendre beaucoup sur sa vie personnelle. J'ai découvert que j'étais une femme en entrant au Quai d'Orsay. Je n'avais jamais été confrontée à l'image, que ce soit de mes professeurs ou d'autres étudiants qui me renvoyaient l'image du fait que j'étais une femme. La question, tout simplement, ne s'était pas posée, pas plus que dans ma famille. Et c'est en entrant au Quai d'Orsay très très vite, au bout de quelques semaines, littéralement, que j'ai pris conscience qu'il y avait un problème. Ce n'est pas un ministère particulier par rapport au reste de la société française. Je pense qu'il est représentatif de ces évolutions aussi parce que je vais aussi témoigner du fait que les choses ont beaucoup changé. mais les premiers temps, quand j'arrivais dans une réunion, on me demandait si j'étais la secrétaire ou l'interprète. C'était donc des réunions souvent très masculines dans lesquelles donner la parole à une femme n'était pas spontanée, n'était pas naturelle. Du coup, j'ai appris à la prendre sans qu'on me la donne parce que si j'avais dû attendre, mon tour ne serait peut-être pas venu. Je voudrais que vous nous rappeliez votre entrée au ministère des Affaires étrangères. Je suis entrée au ministère des Affaires étrangères en 1935, il y a déjà fort longtemps, à une époque où l'entrée des femmes avait été permise en 1930, au moment du concours qu'avait passé la future Madame Bidot, Suzy Borrell. À la fin des années 1960, Marcel Campana avait été consul général à Toronto, étant la première française à occuper cette fonction. Pendant ces années à la tête du consulat, elle avait fait connaissance d'une jeune secrétaire d'ambassade à Ottawa. Il s'agissait d'Isabelle Renoir qui commençait tout juste sa carrière diplomatique. Vous pensez que si vous aviez été mariée, vous n'auriez pas pu être nommée ambassadeure ? Là, j'aurais eu le choix entre plusieurs possibilités et tout aurait dépendu de la carrière de mon mari, du nombre d'enfants, des problèmes familiaux devant lesquels je me trouvais. Nous nous sommes connus parce qu'il se trouve que nous étions en poste ensemble au Canada. Simplement, elle, elle était consul générale à Toronto pendant que mon mari et moi, nous étions en poste à Ottawa. En 1986, j'ai été nommée à la tête de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France. Et alors là, par contre, je crois que j'ai battu pratiquement des records de durée parce que j'y suis restée plus de dix ans. Isabelle Renoir devient, en 1986, la première directrice au Quai d'Orsay. Cette année-là, et pour la première fois, le Quai reçoit le même nombre de femmes que d'hommes au concours de secrétaire adjoint des Affaires étrangères, cadre général. Nathalie Loiseau est l'une d'entre elles. Le jour de son arrivée, sa promotion est reçue par le secrétaire général qui constate ce nouvel équilibre de force en s'exclamant « c'est l'invasion ». C'est la première phrase que j'ai entendue d'un responsable du ministère des Affaires étrangères puisque, j'allais dire par chance, mais c'est un peu idiot de dire ça comme ça, notre concours avait produit autant de reçus femmes que de reçus hommes. C'était normal. Pour nous, ça nous paraissait normal. On sortait d'études complètement mixtes. Mais vu du ministère des Affaires étrangères, c'était encore une bizarrerie. 1986, c'est pas très très vieux. En 1986, la première circulaire concernant la féminisation de noms des métiers est mise en place. Un geste symbolique qui ne fait pas l'unanimité. Il arrive quand vous vous présentez comme ambassadrice qu'on vous demande où est l'ambassadeur, où est votre mari. Donc moi, je trouve que c'est plus clair comme ça et que madame l'ambassadeur sait suffisamment que c'est une femme. Actuellement, la tête de l'ambassade de France à Londres, Sylvie Berman occupe pendant sa carrière de nombreux postes, parmi lesquels celui d'ambassadrice de France en Chine. Nathalie Loiseau, qui est à l'époque de sa nomination à Pékin, directrice des ressources humaines, est l'une des plus ferventes défenseurs de la nomination de Sylvie Berman auprès du géant asiatique. Candidature qui ne va pas de soi. Alors, sans lui dire, dans son dos, on s'interrogeait vraiment, avait-elle les épaules pour ce poste ? Les épaules ? D'où avait-on sorti ce nouveau concept ? Les épaules ? Quand on m'interrogeait, je posais la question, qu'est-ce que c'était les épaules ? Il y a eu beaucoup de résistance à la candidature pourtant évidente de Sylvie Berman au poste d'ambassadeur, puisqu'elle préfère qu'on dise ambassadeur. C'est notre grand désaccord et pourtant, j'apprécie énormément Sylvie Berman, donc ambassadeur à Pékin. On me répétait toujours la même phrase qui n'avait aucun sens, c'était « Est-ce qu'elle a les épaules ? » Et personne ne définissait ce que c'était que les épaules. Alors, on avait l'impression qu'on parlait d'un match de football américain ou de hockey sur glace. Est-ce qu'elle a les épaules ? Et cette question, je ne l'avais jamais entendue poser sur un homme. C'était d'autant plus surprenant dans un poste comme la Chine que précisément les femmes y jouent un rôle important. Donc, ça n'a aucune incidence et ça n'a aucune incidence quand vous dirigez une équipe. Je n'ai jamais eu de problème d'autorité ou autre quand j'ai dirigé une équipe, soit comme directeur, soit comme ambassadeur. Et puis aujourd'hui, je suis dans un pays avec la reine d'Angleterre et un premier ministre phare. Sylvie Berman est finalement nommée à Pékin. Après Pékin, vient Londres en 2014. Elle fait ainsi tomber les barrières de deux forteresses de la diplomatie, devenant la première représentante de la France dans des pays stratégiques comme la Chine et le Royaume-Uni. J'ai envie de dire techniquement, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de choses vraiment inaccessibles pour les femmes. On a maintenant une femme ambassadrice à Londres. Donc, il y a des parcours et le mien en fait partie qui montrent que c'est possible. Je dirais que ce qui peut-être est encore inaccessible, c'est plutôt un aspect psychologique pour les femmes de pouvoir prendre conscience de ça et se dire véritablement au quotidien que tout est possible. Parce qu'il y a malgré tout encore beaucoup, beaucoup de remarques au quotidien sur le fait d'être femme. On n'a aucune raison de croire que la place des femmes en France sera automatiquement meilleure demain qu'elle ne l'était hier. Aucune raison de croire non plus qu'au Quai d'Orsay, ça irait tout seul et que tout ce qui serait gagné le serait éternellement. Elle a évolué parce que, je dirais, les femmes ont été de plus en plus nombreuses tout de même à entrer. Je ne sais pas si finalement ça facilite pour elles les choses ou si au contraire ça les complique. Comme je vous l'ai dit, d'une certaine manière, quand vous êtes une denrée rare, c'est peut-être plus facile. Moi, je suis souvent confrontée à cette question-là, effectivement, y compris dans mes fonctions d'ambassadrice, où on me demande de prendre la parole en tant que femme pour parler de mon parcours, expliquer ce que c'est que d'être femme diplomate, etc. Nous sommes en train de le faire avec vous et je dirais que, malgré tout, souvent je le fais, pas toujours. Ça me met un peu mal à l'aise parce que, justement, je voudrais qu'on me considère en dehors de mon genre, qu'on me considère juste dans ma fonction. Quand j'étais plus jeune, d'abord j'étais hostile au quota parce que je considérais que les femmes devaient réussir par leur propre mérite. Mais la réalité, l'expérience montre que s'il n'y a pas de coup de pouce, les choses ne bougeront pas. Et je pense que c'est important que les femmes témoignent à la fois des difficultés qu'elles ont pu avoir mais également de leur réussite. Donc moi, je suis aujourd'hui plutôt très ouverte à cet exercice. C'est d'ailleurs pour ça que je vous reçois également aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, j'étais totalement opposée à ça et que peut-être je n'aurais pas accepté de répondre dans ce cadre. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément envie d'être toujours interrogée en tant que femme. C'est-à-dire que je me vois avant tout comme une diplomate ou comme une rédactrice au ministère et pas comme une femme dans un milieu d'homme. Au fond, ça ne sera plus nécessaire. Moi, je le fais parce que j'estime que ça ne sera plus nécessaire quand le genre de reportage que vous êtes en train de faire sera considéré par tout le monde comme totalement ringard. Le jour où on considérera qu'il est ringard d'interroger une femme quelle que soit sa profession parce qu'elle est une femme et non pas par rapport à sa profession, là, je pense qu'on pourra passer à autre chose. Le jour où vous me proposerez pour un même poste une femme aussi laide, aussi antipathique, sans talent et sans relief que lui, on sera un peu plus près de la parité et c'est Bernard Kouchner qui nous a dit ça. C'est l'équivalent de ma formule sur le fait que c'est ringard. C'est vraiment ça, oui. Le jour où on nommera des femmes aussi incompétentes que des hommes, tout ira bien. Mais je crois, moi, savoir pourquoi les diplomates ont tellement hésité à laisser entrer les femmes dans la carrière parce que vous écrivez d'une manière vive, nerveuse et vous appelez un chat, un chat. Oui. Ce qui n'est pas tellement fréquent chez vos collègues. Moi, au fond, j'avais un style pour professe de police mais n'est pas un style diplomatique. Vous en êtes aperçu vous-même. Oui, mais ça fait un style de mémorialiste très bon parce que, justement, c'est très vivant comme ça. Oui, et puis, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis Saint-Jean-Bouchelor. Je dis ce que je pense. Je me suis fait quelques inimitiés, mais pas tant que ça, d'ailleurs, à cause de ça. Et je continue. Et si je continue, ça sera beaucoup plus méchant. Notez qu'il y a là des choses... J'aurais pu être beaucoup plus méchante. Seulement, il y avait de très vieux hommes que je méprisais assez mais à qui je voulais tout de même pas faire de peine.